Je crois que tu as abusé de ce silence. On vous remercie d'être là, déjà, d'avoir été assez audacieux pour venir écouter de la poésie, plutôt que de partir en vacances, peut-être, ou bien de regarder les règles du shopping à la télévision. Merci beaucoup d'être là. Je vais vous présenter quelques textes ce soir de Levandine, petit recueil de textes poétiques. C'est le texte que j'ai écrit quand j'étais au Sud Liban. Parce que je suis militaire, en activité, et qu'écrire de la poésie a été ma manière d'exprimer ce que je ressentais lors de mes voyages et des séquences plus ou moins difficiles que l'on peut vivre. Donc c'est le fruit d'un séjour au Sud Liban, dans cet espace de séparation, une discontinuité entre le Liban et Israël. Et là où j'ai vécu, c'était une manière de no man's land, où pourtant les morts continuent de fleurir alors que la guerre est amolie, paraît-il. Et il y a une ligne qui délimite la frontière entre les deux pays, entre le Liban et l'Israël, la ligne bleue, et qui en fait rend impossible la vie entre ces deux communautés. Pourtant, le roi de Tyre, Hiram, il y a très très longtemps, avait contribué à l'édification des colonnes du temple de Salomon. Et vous voyez comme il était possible de vivre ensemble par le passé, mais le passé est aboli. Alors le Liban, depuis 1978, possède une force des Nations Unies qui s'appelle la FINU, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Et je trouve que ça porte assez mal son nom, puisque c'est plutôt une force interminable qu'intérimaire. parce que la paix n'est toujours pas revenue. Le Liban, c'est aussi la tradition d'hospitalité, proche et du Moyen-Orient, qui ne se dément pas, malgré tout. Et le Liban, c'est de nouveau un territoire qui est déchiré par les conflits, notamment au nord, au nord-est, conflit syrien, qui va probablement être de nouveau déstabilisé par les flux de réfugiés provenant de Syrie, d'Irak. Pays qui a déjà été déstabilisé par les réfugiés palestiniens, puisque toute l'histoire récente du Liban vaut quand même avec cette histoire de camps de réfugiés très importants. Tout ça, pourquoi ? pour situer ce livre. Voilà, j'étais au-dessus du Liban, dans ce contexte. Alors, oui, le ventin, c'est un peu guère épais. Excusez ma modestie. Mais avec des mots beaucoup plus tranchants, comme vous l'entendrez. Un peu comme la falaise qui surplombe, la falaise de Nakoura, au Liban, qui surplombe Israël. Un bord abrupt d'une centaine de mètres, qui marque la rupture de communication, de liens possibles entre ces deux contrées. Mais ce que je vais dire ce soir, je crois, ce sont aussi les éclats du Levant, les éclats de soleil. Et je vais commencer par un premier texte qui clôt ce recueil et avec lequel je commence maintenant systématiquement mes lectures. J'aime l'amour et fait la guerre, échapper à ma misère, me vêtir d'un velours, de mots, de tréhier, sans haine, une partie. Pour aller au Liban, nous avons dû prendre la mer par bateau, trajet de Toulon à Nakoura. C'était une sorte d'intermède. Le texte s'intitule « Un traversé ». Virgule au temps, embrun de réserie, ponctuation de mots, matins ennués. La traversée de cinq jours, apprentissage gradué, notre désorientement. Un certain Levant, Orient exténué. Pour vous mettre dans l'ambiance. Alors, à bord du navire, de terre, comme à une latemotive, au cours de la traversée, on voit des vagues et des vagues, comme un boléro. Brans le bas. Éreintement. Lave des matelots. Courir. Coursive. Course de long cours. Cascade de bagues. Rival. Téméraires embarcations. À la mer. Combat. Fonce. Fende. La terre. Hélas. En mer. On est seul. Face à la face et à soi-même. Et donc, rien de tel qu'une petite traversée de quelques jours pour se retrouver. Vingt diamants. La mer. Matière fragile. La modeler. Scuter. Frotter. Griffer. Briser. Saillir. Écume du pinceau que le vent transporte. L'éclat des diamants. argenté. Suspente à la vôte. Céleste des embruns. De vent joyeux. Et accompagne le vaisseau. La navette. Le métier. Qui file. Stellaire. Les armes en berne tissent son sillage sur la mer en une trame turquoise. Le vent peigne. Les nuages en lanière effilochés de blanches ramures éphémères et fières. Et l'horizon indistinctement irrémédiablement attire appelle sirène des temps moderne notre navire. Garçon d'Eslard. Inconnu sur l'eau. Les traînées de pinceaux sur le revêtement carrelé grumeleux de la surface de la mer. Matière protubérante qui demande à voir son propre reflet dans le bleu du ciel de ses jours. Les variations spécieuses d'un bleu de pli de mer devant les merveilles d'un ciel grisé de cotonade. Jalouse se dresse en cime des vagues se faire belourd. La griffe. Un ongle sur le marbre de la mer. Rêveuse de coït métallique. Envieuse de la vitesse des hommes leur véhicule glace et repère. Le tremblement du peintre céleste ému par tant de brillants éphémères qu'il voudrait offrir en présent. A s'adulciné la lune laisse traîner sa marque à l'angle du jour. Les ébrures de la mer pour maroufler les ondes frisées par la brise amère d'être délaissées jonches. Les crêtes d'embrun fugaces. La matière épaisse des lames qui se suivent se succède s'interpelle s'interpose entre ciel et mer. La toile de mer surprend les étoiles de l'éther. Le frémissement huileux de la houle au contact du métal peinture naval serait d'un treillage de mer. Les oiseaux accompagnent le bateau soulève les copeaux d'étrave qui revêtent les vagues à son brise et les sèmes pour d'autres naufrages. Les débris nous observent du fond de traversée engloutie adverse et intérieure. Passer des compositions où les manes ont pris position. Possession des fonds de mer vierge de vivant. Les voix résonnent dans les postes comme interjections incontournables d'éclamations divines aux hébreux aux pieds d'oreb. Ce sont nazi-gards sous mesleux rêveurs arrachés sans ménagement sans préavis à sa tâche principale. épiphanie du stromboli des puissances souterraines telluriques invisibles précises qui se révèlent aux courageux parmi les insomniaques qui scrutent la nuit le jaillissement funeste d'un brasier géant descente au flambeau incandescente de notre course. Salut des dieux révérence notre passage au levant orient du mot le ciliage dédicace calligraphié écume que le pacha condescend à abandonner sur son passage arrière-garde du vaisseau nos yeux brillent attentifs malgré nous à ces signes nous avenir. A l'horizon la côte libanaise nous fait face un front d'aventure nous y attend beauté beauté que de beauté au premier jour le ciel repousse la mer les nuages comptent les remous et nous déjetés de nos terres nous contemplons muets des vagues amères l'éternel retour crime sans fin un coucher le soleil tout de même au revoir Marie l'éclat tout cela une apparition le jour fugace émotion et d'un rebond les chevaux d'or avaient arraché de son écrin marin le chaudron de cuivre ou les dieux infusaient leurs créatures leurs esclaves soumis au cycle stellaire nous sommes arrivés nous sommes installés et la mission a commencé et le soir il fallait aussi un petit peu se recueillir je veux dire se retrouver et un dur labeur et quoi de mieux que la voûte céleste sublunaire la lune ce soir a pris soin s'occuper sa petite soeur égarer l'étoile du levant danser au noir devant ses frères et s'est retrouvé perdu à ses clés leur couple amusant forme arabique l'étrine d'or d'un croissant vocalique point critique signal marqueur son brillant atuf et adia tribe le bédouin l'une ma soeur a redressé sa courbe relevé la bretelle de son éclat demi-saint caché repose son ombrelle remonte ses hanches et sa bretelle opale de blanche rousseline écarlate de fraîcheur éblouie fligne rappelle sa candeur enfuie sa virginité offerte au soleil la mission au sud du banc consiste essentiellement à mener des patrouilles pour vérifier qu'il n'y ait pas de préparation d'attentats de toutes ces choses horribles de tir d'un côté vers l'autre ainsi de suite et les patrouilles peuvent se mener aussi bien par voie terrestre que par voie aérienne notamment en hélicoptère alors c'est ce que je vais vous raconter là sur vol échancrure plaintive en chant d'olive j'entends son appel je touche son coeur mon oeil dans le ciel divination aiguë béant en dessous de la terre des corps des trémors recueil des sangs ou à dix voies mêlées jadis son corps amertume des seules abandon au mystère formes amolies l'orient sillon de mort empesée passion qui gisent en terre empesée chair roulée les canuties les jalousies odieuses rugueuses pentes sanguine glaise stéril en jance un roc de prière un roc de prière homme désuni venu de chemelles syriac colonne fonds massifs muets de nulle part de jeunes aube surgi victoires amères fontaines laissant mêlées grâces disparues fleurs villages délavés fumerole des peines pente en fagnon talisman de haine et de paix lointaine encore point d'indice jour sans lune alors à la guerre l'homme n'est jamais que lui-même sorte d'ombre de lui-même en fait sorte de carreau noir sur un ami ombre départons l'homme de cette ombre lui-même rodant l'arcin zépipère assoubissement d'hiver ses poichons austères les abats les viscères appose-tons l'homme livrons son corps les chairs aux sombres or les chimères son âme à ses pères son cœur à sa mère vous avez certainement entendu dire que le Liban était un pays magnifique et cela est vrai le paysage est superbe celui et toutefois on y décèle la main de l'homme encore et je vous en fais une petite description Climax Les ombres des arbres à fouiller racines Sèvres Sèvres pulsées de vivre Partition Ensemble rouée Encore bellement Tourons de peur Les cèdres tombent Les cadavres Ricanent Boucane Hantent Des sarcophages Des ventes Fleurissent les tombes Des hommes pleurent Arbres en lutte Désespoir Échoir Vent dans les ombrages Syrènes dans les orbes Combat accordé Terrestre des orbes Et s'il n'y avait que ça Mais il y a aussi la nature Et peut-être Certains d'entre vous Savent qu'il y a eu Un raz-de-marée Je crois que c'était Au 7ème siècle Avant notre ère Qui a dévasté La ville de Tyr Alors je vous en fais La description Même si je n'y étais pas Tsunami Se levant ce matin Orchestre de vagues La mer se montre Enfin Elle fuit le vent Au méridien Qui la poursuit Comme ces alertes Oiseaux Et fauves des guerpis Tires soumises aux caprices Inconstances d'amour Déçues Oséidons Colères jalouse Aux ripots Clapotis funestes Ou d'un coup de burin Geste gour Héphaïstos Éblouis Désastreux trébuchés Cavités secrètes Fusains Du vaste monde souterrain Où les tourments se fondent En complots De lave Sans raison Dans des cénacles De divinités Oisives Et désabusées Une lame de fond Revient Furie Déglutir la ville Et c'est fourni Alors on voit nous tout Lorsqu'on a quitté son Son Chez-soi Sa terre Sa famille Ses proches Fil du temps Une sorte de Nostalgie Surgit Et Nul n'est besoin D'être anachorète Pour entrer en méditation On réfléchit sur sa vie Sur la vie en général Et ça donne Amours en sommeil Mon verre recèle Voleur du temps Amant à languilles Mille trésors Soupirs permis Mines d'or Replis souvenirs Fil de soin Nouris Crèche de sensations Pensez victoire À la source tarie De vos corps Au fer jadis Petite fantaisie maintenant Un sourire aux hommes Un clin d'œil Aux divinités Compensation Les temples Passent menterie Les projets S'effacent contre terre Je suis un autre Aujourd'hui moi La même page Écrite cent fois Tissage de surface Que je défasse Mon soi Disant mieux Le salut final Révélateur ample Sans pigment Argentique Éthique lieu Toi-même Ignore Parmi les valeurs Qui président À la présence De soldats français Au sud-liban Évidemment Évidemment Il y a notre héritage historique Depuis 1920 Mais il y a aussi La liberté 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 Chérie de ton souffle De ton souffle Allaitement partagé Animaux assoiffés L'un de l'autre Et pris Demain m'emporte Vers d'autres séjours Alors voilà Ça fait quatre mois Que j'ai quitté le foyer Ma tendre et l'autre Ma tendre et douce Me manque Je t'aime Je t'aime Le subtil Sensuel De la mer De la mer tumultueuse Dans le bleu Tes yeux Ton sourire avide Vire l'oeuvre pour l'oeuvre Le coin de ton regard Poinçonne ma chair Le burin de cristal Tes yeux conduisent Éclatent mon cœur En mille désirs En mille bonheurs En demi-pleur Mes doigts Délicatement T'étales ta rose Mes lèvres Respire Tes fines rides Les susurrent en rime Charnel expansion Tes seins souffrent L'amour ne peut se taire Tu réclames des mots Qui te font belle Qui te sont doux Des bouts de verre Te brisent les reins Régale d'amour Ta respiration Fienne Châte souveraine Tigresse en chaîne Toujours tendresse De mon décor Mes mains Le désir Allaitent Mes yeux S'engouffrent Mon âme S'érode Ta volonté Ma peine Tes hanches Retiennent Enchaînées Pamées Amant Je t'aime Demain Demain À l'heure où Carminera L'Oriental Compagne Je te lirai Sous les rayons flamboyants Du cèdre millénaire Ramures ondoyantes Face aux vagues Nuances et amères J'attends ta gelée rouge Revue des troupes d'Aède Sur mes lèvres Emporprées Des cèpes Cendrées du Liban Renaissance Mon César Et émeraude Et dandard Elle m'enduit Du désir purgescent De t'écrire encore Au levant T'emporter Dans mes pages musquées Et d'un baiser Te livrer Mes songes aux opales Alors si vous me le permettez Je voudrais Conclure cette lecture Sur un texte Probablement Idéaliste Topiste Et bon Et nous prenons tout à place Aujourd'hui Dans nos sociétés Tourmentées Qui s'intitule Meilleur des mondes Dans une vie meilleure Je n'ai qu'un espoir Je voudrais un ami Mais j'ai peur qu'il ne meure Je voudrais qu'il soit juif Et m'accepte comme je suis Quand je goye à haute voix Mais j'ai peur qu'il ne parte Et me voit qu'en horreur Je le voudrais croyant Insoumis Musulman Me regarde en poète Non pas une conquête J'ai peur qu'il ne me fût Parce qu'à ramer mon sang Je voudrais qu'il soit blanc Chrétien sans penchant Regardant comme à l'heure Le monde et cet or J'ai peur qu'il ne me juge Et me vende au tout l'an Je voudrais les aimer Sans jamais préjugé Sans leur cœur se peser Au tribunal des péchés Mon espoir est naïf Ma tendeur est bonne Je vous remercie Merci Applaudissements Applaudissements Merci Merci Applaudissements Applaudissements Applaudissements